Dans l'Agamemnon, il y a un moment, il y a une angoisse terrible qui pèse sur le début de la pièce. On sait d'abord qu'il y a eu le meurtre d'Iphigénie, qu'Agamemnon va venir charger de tout ça. On sait d'autre part que Clitemnestre va le tuer, le cœur, le sang. Donc il y a une angoisse épouvantable, une angoisse épouvantable qui pèse là. Et le cœur des vieillards sont des vieillards, le cœur des vieillards dit oui, il y a eu un dieu, un dieu, un dieu méchant, c'était Cronos. Et il a été écarté, Pantseus, le chronide que nous appelons encore le chronide Pantseus. C'est lui qui a appris aux hommes qu'il faut souffrir pour savoir, souffrir pour savoir. C'est là le foyer de fait religieux. Il a appris aux hommes qu'il faut souffrir toute la vie, tout le quotidien, dans le quotidien, dans son corps, pour savoir. C'est-à-dire, il faut pouvoir véritablement prendre conscience de ce que c'est que vivre. Et à ce moment-là, j'ai compris, bien que je ne pratiquais aucune religion, ni professais aucune croyance en aucun dieu, j'ai compris pourquoi il y avait des gens qui attendaient quelque chose d'une parole fondamentale. Il y a des gens qui disent, bon oui, nous savons très bien que l'univers a été une histoire, nous savons très bien que la terre a une histoire, nous savons très bien que l'humanité périra, nous savons, nous savons, nous savons, mais au-dessus de tout cela, il y a la parole de Dieu. Je comprends très bien que des gens disent ça. Moi, je ne partage pas. Mais ce phénomène, dire au-dessous de tout cela, au fondement de tout cela, il y a la parole de Dieu, c'est pour moi un acte de pensée tout à fait semblable à celui de Rimbaud disant, il y a l'éternité. Il n'y en a pas, mais c'est ça. Il y a une rupture, une rupture de la banalité du quotidien, et la racine de cette rupture est identifiée comme parlant d'au-delà, comme parlant de loin. Bon, ça, c'est tout à fait ouvert vers ce genre de mise en perspective de l'expérience humaine en tant qu'elle a affaire à un monde qui n'est pas l'homme. Le monde n'est pas de l'homme. En tant qu'on a affaire à un monde qui n'est pas l'homme, mais on peuple toujours l'au-delà du monde. Toujours on peuple l'au-delà du monde. Bon, tout ça, mais ça ne veut pas dire que je professe la moindre de ces croyances religieuses. Je comprends très bien que les gens les professent. Ils croient, ils s'y sacrifient. Ça n'était pas le cas, je dois dire, des prêtres qui faisaient le catéchisme à la paroisse du Saint-Roch-la-Jacques-sur-en-1921. Ils étaient horriblement, d'horribles personnages, je ne pouvais pas les voir en peinture. L'homme est absolument étonné, profondément religieux. Religieux. En ce sens qu'il a affaire à la connexion du visible et de l'invisible, toujours. Qu'il n'y a pas de visible sans l'horizon d'invisibilité. Et toute positivité, c'est-à-dire tout enchaînement de visibles dominés par le langage ou par l'activité pratique, tout ce qui tisse les objets un à un dans des trames parfaitement reconnaissables, tout cela, finalement, n'est que recouvrement d'une invisibilité fondamentale. C'est quand même étrange. En ce moment, je te regarde et je te parle. Bon. Mais, et si je te tiens la main, ça va être... Je veux dire que c'est solide, cette main, je l'apprends-là. Et pourtant, tu n'es qu'un nuage d'électrons. Donc, tu es fait de plus de vide. De plus de vide que de plein. Bon, alors, question, c'est ça le problème. Du visible et de l'invisible. À l'échelle de... À une certaine échelle de résolution de notre regard, tu es plein de vide. Constitué de vide. À une autre, tu es solide. Qu'est-ce que tu es ? Eh bien, sans doute que le vide n'est pas rien. Que ce vide qui te tient n'est pas rien. Alors, voilà, à ce moment-là, le vide n'est pas rien. Là, tu te poses cette question. Tu vas friser le religieux. Le vide qui n'est pas rien. Tu vas friser le religieux. Ou alors, tu vas te poser des problèmes très difficiles, mathématiquement très difficiles, de faire une mathématique de ce... de ce non vide, de ce vide énergétique. de ce vide productif. De toute façon. De toute façon, on est dans le... Toujours dans l'oscillation. L'expérience humaine n'est pas... n'est pas plate. Elle n'est pas plate que par oubli. Elle n'est pas plate que si on l'oublie. Elle n'est pas plate. Elle est toujours faite d'oscillation, de scintillement, de frémissement. s'allume et ça s'éteint. Ça clignote plus ou moins. Et c'est le clignotement d'expérience qui nous conduit à imaginer des dieux. Personne n'avait raison. La Terre est une machine à fabriquer des dieux. Sous-titrageFRgr.